Pour moi, l'importance de ce guide traduit ce qui vous a été dit et ce qui a été présenté tout à l'heure par la DGES et par Caroline Leglau, à savoir que Open doit être vraiment considéré comme un outil de pilotage de la qualité et de la maturité de nos systèmes d'information et pas seulement comme un levier financier. Caroline a parlé tout à l'heure de plusieurs leviers sur la gouvernance, la compétence, l'accompagnement, le pilotage, la recherche et l'évaluation et bien évidemment le financement. Mais le financement, c'est l'un des leviers pour améliorer nos systèmes d'information. Il est important qu'on puisse s'imprégner de ce guide, en tout cas de ce plan Open avec l'ensemble de la DSI pour pouvoir avoir une vision d'ensemble sur le schéma directeur du système d'information et qu'est-ce qu'on veut faire de notre système d'information. D'un point de vue qualitatif, d'un point de vue de la sécurité également, au niveau de la sécurité, ça fait partie des indicateurs Open, on le rappelle, d'interopérabilité et d'ouverture sur l'extérieur avec le DMP, avec la possibilité d'ouvrir un rendez-vous, d'ouvrir sur des espaces patients et également sur l'usage de nos systèmes d'information. Et je crois que ce point-là est extrêmement important. Quand on va calculer nos indicateurs, on va pouvoir toucher du doigt comment utiliser nos systèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal souvent à mesurer. On fait des projets, on met en œuvre des systèmes, on les veut qualitatifs, on veut qu'ils soient sécurisés, on veut qu'ils soient bien structurés, qui correspondent aux attentes du métier, mais on n'a pas beaucoup d'indicateurs sur comment ils sont utilisés. On doit avoir des indicateurs classiques qui nous permettent de pouvoir notamment répondre à des projets comme Open ou en tout cas avoir des subventions. Là, Open, ça doit permettre au DSI, à l'ensemble de la DSI, de partager ça sur l'utilisation et le niveau d'utilisation de son SI. Ça doit être également partagé, on le disait tout à l'heure, avec nos sponsors. Et nos sponsors, ce sont nos présidents de CME, enfin nos communautés médicales, ce sont les directions des soins, ce sont également nos directions générales, nos agences, nos tutelles. Donc, à mon sens, il faut vraiment qu'Open nous serve à ça. Et pour ça, il faut qu'on voit Open autrement que comme un levier uniquement financier. Du style, je vais répondre aux indicateurs pour avoir de l'argent. Oui, pas que. C'est aussi et surtout pour pouvoir améliorer la qualité de nos systèmes d'information. Open, ça doit effectivement, ça nous sert également dans le cadre des GHT, à avoir une vision un peu complémentaire à ce qu'on a fait dans le cadre de la rédaction des schémas directeurs des systèmes d'information de GHT et de la convergence. Et ça permet, au même titre et à l'instar de ce que je vous disais juste avant, de mesurer la maturité des systèmes d'information sur, dans les établissements, dans l'ensemble des établissements du GHT. Et ça permet également de comparer ces niveaux de maturité des systèmes d'information. Donc, c'est une base commune, c'est un, comment dire, c'est une langue commune, un langage commun qu'on peut partager avec les collègues des SI et RSI du GHT, mais également les instances, pour pouvoir savoir où chacun en est par rapport à la maturité de son système d'information. Donc, ça doit être vraiment un levier pour piloter la transformation.